Un dingo isolé fait fuir un groupe de kangourous. Quatre autres viennent de le rejoindre. Mais la meute ne s'intéresse pas aux marsupiaux. Elle a repéré un émeu. Ces oiseaux ne volent pas, mais peuvent courir à 50 km heure. Les dingo ont identifié le plus lent du groupe. Un dingo a pris un coup. Ces coups de pattes sont d'une extrême violence. Les dingo communiquent entre eux pour synchroniser leur attaque. Ils empêchent l'émeu d'aller se réfugier parmi les arbres. Ils l'ont cerné et forcé à faire demi-tour. Il court très vite. Je n'aurais pas cru qu'ils rattraperaient l'émeu. Il reste à sa hauteur. Ils n'attaquent pas, mais ils le talonnent en attendant qu'ils s'arrêtent. Au bout d'une dizaine de minutes, l'oiseau commence à fatiguer. Ils veulent l'avoir à l'usure pour porter le coup fatal. Ils n'arrivent pas à attraper les plumes. Ils prennent des coups de pattes et ils ne peuvent pas mordre. Ça doit être leur technique avec les émeus. C'est pour ça qu'ils doivent chasser en meute. Ils n'arrêtent pas de courir. Je les ai perdus de vue. L'émeu n'a pas pu s'en sortir. Ces dingoes savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils l'ont poursuivi dans la plaine. Ils se relayaient par groupe de deux et se renvoyaient l'émeu sans cesse. C'était incroyable. Je ne sais pas comment ils communiquaient, mais ils avaient une stratégie et ils l'appliquaient. Je n'avais jamais vu ça. Encore une preuve, que ces animaux doivent être jugés sur leurs actes et non sur leur apparence. Ce type de comportement en fait de vrais dingoes. Ils chassent comme des grands prédateurs. Ils communiquent. Tout ce qu'ils font correspond à l'attitude de vrais dingoes. Le sujet fait encore débat. Mais pour Brad, ces dingoes jouent un rôle crucial. Celui de super prédateurs. Et contribuent à maintenir l'écosystème en bonne santé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501